La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Samedi 26 juin 2021 restera l'un des plus beaux souvenirs de Flavie Renoir. Ce jour-là à Angers, l'athlète de l'entente athlétique Montevillé-Rouville est devenue championne de France de 3000 mètres stiples. Ce titre lui a permis d'obtenir son ticket pour les championnats d'Europe qu'elle dispute du 8 au 11 juillet en Estonie. Forcément, les JO de Paris 2024 sont dans un coin de sa tête. C'est vrai que j'y pense un petit peu de plus en plus, parce qu'avant je me disais bon voilà c'est le rêve de tout le monde, bien sûr c'est le mien aussi, mais je n'imaginais pas m'en rapprocher aussi vite en fait. Et du coup ce rêve se transforme un peu en objectif maintenant au vu des résultats. Et donc si ma progression continue comme ça, il y a de grandes possibilités pour encore plus y penser. Les pointes, Flavie les a chaussées il y a seulement 5 ans. Avant c'était le basket qui l'animait, avant de découvrir les crosses UNSS. J'avais cet esprit d'équipe et puis j'aimais bien parce qu'il fallait courir aussi au basket. Comme on était basketteurs, on était de base obligés de les faire et au final moi ça m'avait beaucoup plu. Et puis surtout je les gagnais tous du coup, il y a un moment c'était un peu une évidence au final de continuer dedans. Peut-on parler de talent hors normes ? La jeune femme de 20 ans reste très modeste. Pas forcément un talent particulier, mais comme j'aime ça, ça se fait un peu naturellement et j'essaye de le faire au mieux pour avoir des résultats satisfaisants et ensuite continuer dans cette bonne dynamique. Donc c'est pas forcément un talent particulier, mais en gros je suis quelqu'un qui adore tellement ça que du coup ça se fait un peu naturellement. Une chose est sûre, la demi-fondeuse a l'athlétisme collé à la peau, ou plutôt au basket. Une passion qu'elle partage avec son papa qui est aussi son entraîneur. On se pose pas de questions, c'est naturel. De toute façon nous on s'entend super bien, on est très complices. Et puis justement c'est cool de partager plein de choses comme ça et d'émotions, enfin plein de moments. Tous les deux c'est vraiment bien. Je pense que ça rend la chose encore plus forte, même émotionnellement parlant. Ça rend tout vraiment plus important, j'ai l'impression. L'athlétisme, le basket, le judo, Flavie a aussi un faible pour les sports nautiques. Bref, une vraie passionnée de sport qui croque la vie à pleines dents.